Notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film, on va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est dans un état presque parfait, espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation. Ils vont exprimer tout leur talent, car vous ne l'ont amené sur la feuille de match, on devrait, on va se régaler. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un signe au stade pour cette rencontre. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Je vais dire Di Maria, à la base c'est un élilier, mais c'est un ensemble multiple. Avec son jeu de passe, c'est aussi un très bon milieu axial. Je pense qu'il va avoir beaucoup de liberté aujourd'hui, et comme souvent, ce sera le joueur à la suite. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Le match commence ! Marquinhos. Florenzi. Il choisit la profondeur. Ouf, un peu d'air. Bien travaillé dans la surface. Et le danger va revenir, il fallait le mettre en tribune ce ballon. Il reçoit le ballon. Florenzi, sanctionné par l'arbitre. Fenerbahce qui cherche l'ouverture. Ça joue à gauche. Pour Sosa. Allez, c'est dangereux ! Oh, la main ferme ! Non, ça manque d'application. C'est d'accord ! Il tient ! Oh la main ferme ! Il joue sur sa gauche, et le centre, et la tête ! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste ! Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion ! Florenzi, long ballon dans le sens du jeu, c'est parfait, magnifique, la frappe ! Oh il y a danger ! Oh quel geste ! Attention à ce centre, la faute ! Oh il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois ! Et ils obtiennent un corner ! Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite ! Idrissa Gueye ! Le Paris Saint-Germain qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre ! Le centre de Pablo Sarabia ! Le Paris Saint-Germain insiste sur ce côté gauche, on voit bien qu'ils ont disséqué le jeu de l'adversaire ! Attention à ne pas attaquer toujours du même côté gauche ! Après je ne sais pas, c'est peut-être une tactique brillante pour ouvrir des breches de l'autre côté ! Il a tiré, mais c'était trop facile pour le gardien ! C'était directement ! C'était bon sur lui ! Marco Verratti ! C'est joué long ! Et le ballon a franchi la ligne ! José Ernesto Sosa ! Fenerbahce ! Qui peut avancer ! Allez ! Ça joue long ! Vers l'avant ! Gökhan Gelül ! Le ballon intéressant ! Oh j'en connais un qui attendait ce ballon ! Quelle frustration quand même ! Flomenzi ! La touche à venir ! Et ils essaient de repartir de derrière ! Luis Gustavo ! Gökhan Gelül ! Et ce ballon jusqu'à l'autre aile ! Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile ! Cette passe en profondeur vers Sosa ! Sarabia ! Il allonge vers l'avant ! Dans la profondeur ! Oh le tacle ! Tacle parfait ! L'arbitre laisse jouer ! Il passe en retrait vers son défenseur ! Il passe en retrait vers son défenseur ! Gökhan Gelül ! Il joue long sur le côté ! La longue passe ! Il peut en profiter ! Un but maintenant ce serait pas mal ! Gökhan Gelül ! Gökhan Gelül ! Il décide d'allonger le jeu ! Gökhan Gelül ! Gökhan Gelül ! En retrait pour repartir proprement ! Gökhan Gelül ! Idriss Agueil ! Gökhan Gelül ! Marco Verratti ! Ce ballon bien dosé ! Gökhan Gelül ! C'était une bonne intervention ! Gökhan Gelül ! Gökhan Gelül ! Gökhan Gelül ! Gökhan Gelül ! Cout de sifflet ! Fin de la première mi-temps ! Le Paris Saint-Germain qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un coup de coaching. Il va falloir que le manager fasse 2-3 changements. Les attaquants n'ont quasiment pas vu la balle de toute la mi-temps. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause, espérant qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. Et l'entraîneur fait l'entrée du 109. Le joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est joué long. Changement d'aile. Il cherche son coéquipier. C'est bien fait ça. Sur la gauche. Un centre dans l'axe pour personne. Il s'impose physiquement pour récupérer ce balle. C'est une occasion, ça ! Il a failli en profiter ! Marco Verratti. Bernat qui cherche la profondeur. Il va provoquer. Marco Verratti. La bonne interception. L'arbitre signale une faute. Il y a danger. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on a un plus ou moins. C'est un coéquipier modèle. Luis Gustavo. À droite. Toujours rien à se mettre sous la dent niveau but. 0-0. Oh, bon centre. Devant le but. C'est quand même pour faire de la matcher. Oh, l'inspiration ! La transversale qui vient l'aider. Ça passe à côté d'un rien. Là, c'est un gros manque de réussite. Il a trouvé la barre transversale alors qu'il avait mystifié tout son monde. Il change d'aile. Ils sont bien concentrés. Regardez ça. Encore interceptés. Pas d'hésitation de l'arbitre. Ce serait un coup franc. Il aurait pu être sanctionné. Mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Florenzi. Il allonge le jeu. Le bon dribble. Papé ! Une balle magnifique ! Oui, il était bien concentré. Bravo. Il met la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Dans la profondeur. Bien vu. Di Maria. Il s'est joué. Bien. Un peu de répit. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Di Maria. Là, il a préféré jouer la sécurité. Il a du champ sur le côté. Un centre dans la surface. Danger aux poussées pour le moment. Il paraissait bien seul aussi. C'est donc un double changement, un par équipe. Drexler entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Les dégâchements du gardien. Il relance côté droit. Bien servi. S'agilement. Quelle qu'un de gueule. Il est bien placé. C'est joué derrière. Pour Sosa. Ce match est riche en occasion, mais le score est toujours verrouillé. 0-0. Et pourtant, c'est un match combien spectaculaire. La longue passe. La passe dans la profondeur. Ça peut être dangereux. Ah non, dommage. L'exaction coûte cher à ce moment-là du match. Que can de gueule. Va-t-il en profiter ? Il joue au retrait. Il est marqué de près. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Il peut frapper un peu. Quel enchaînement avec cette frappe. Voilà un joueur qui a pas d'expédier. Il bouleait d'être un an sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. Le ballon dans la profondeur. Le ballon dans la profondeur. est très patient et saisi à sa chance. Il renverse. C'est bien fait. Un peu d'air pour la défense. Draxler. Pablo Sarabia. Draxler. Il a repoussé par le gardien. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et ce déclenchement. Le coup manque. Kouyane. Quel geste de classe. Il s'est bien adapté. Il a sorti le coup venu. Il a tenté sa chance. C'est bien. Le Paris Saint-Germain qui procède un changement dans cette rencontre. Il était fini. Crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Il joue en profondeur. Sarabia. Il donne l'espace. Dans la surface. Oh, bonne lecture. Intercepté. Ça doit être rageant pour eux. Ils ont pu faire la différence sur cette action. José Ernesto Sousa. Kim Benbe. Qui récupère ce ballon. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il allonge. C'est dégagé. Loin. 90 minutes. Toujours 0-0. Il cherche la profondeur. Di Maria. Il est passé. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Voici un corner qui pourrait tout changer. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ça peut faire mal. Le Paris Saint-Germain qui procède à un autre changement. Et c'est par ce pronom. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais. Ça va le faire du bien. Et ça y est. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Les défenses ont été bonnes. Les gardiens aussi. Les attaquants n'ont pas eu de réussite aujourd'hui. 0-0. Match nul. Bon, Darren. Votre avis sur cette rencontre. Je dirais que c'était un match équilibré et pas sans intérêt. Mais il a manqué un petit quelque chose des deux côtés. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. A très bientôt. Salut. Merci Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501